Bonjour, je suis Afikredo Teo, consultante en marketing et communication, promotrice du Made in Togo et du Made in Africa. Je vais partager avec vous aujourd'hui un coup de cœur spécial. Avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker mes vidéos. J'ai décidé de vous parler ce matin de vos likes et surtout de poulet. Pourquoi je vous parle de cela aujourd'hui? C'est parce qu'il y a encore beaucoup trop de volailles et de poulet importés dans nos assiettes et nos cuisines. Ces volailles importées sont produits par des éleveurs, subventionnés par leur gouvernement afin de produire à des prix bas, en grande quantité et inonder nos marchés, tuant par ce biais la production locale, les producteurs locaux et surtout l'économie de nos pays. Pourquoi devons-nous arrêter d'importer et de consommer ces poulets? Nous ne connaissons pas la provenance réelle de ces poulets, nous ne connaissons pas les produits chimiques qui ont été introduits dans leur corps et nous ne connaissons pas non plus le temps qui sépare l'abattage de ces volailles jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans nos assiettes. Si nous voulons atteindre une autosuffisance alimentaire, il faut un sursaut patriotique et une préférence locale. Nous devons encourager nos producteurs en adoptant leurs produits, en consommant leurs produits afin qu'ils puissent dynamiser leur production et ainsi devenir compétitifs sur le marché. Nous avons des producteurs, des éleveurs qui mettent à notre disposition des poulets ou bien des volailles élevés en plein air avec des produits naturels propres à la consommation. C'est pour cela que je vous ai parlé de coup de coeur au début de ma vidéo parce que j'ai découvert la ferme Laluche qui met à votre disposition différents types de volailles. En plus de cela, elle se propose de livrer chez vous les poulets ou les volailles déjà prêts à entrer en cuisine. Vous pouvez même demander à ce que cela soit brisé avant d'être livré et le tout à un prix accessible. La ferme Laluche a pour vision de s'agrandir et de permettre au Togo et à l'Afrique d'atteindre son autosuffisance alimentaire en termes de consommation de volailles. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en cuisine, je vous emmène directement à table parce que j'ai eu le privilège de bénéficier des services de la ferme Laluche. Après cela, je vous emmène découvrir la ferme Laluche, je vous emmène découvrir les conditions dans lesquelles les volailles sont élevées et nous allons aussi rencontrer madame Juliette Lawson afin qu'elle puisse nous parler de sa vision. Juliette Lawson pour monter sur la ferme Laluche qui produit la ferme de toute viande de volailles. Il consomme les végétaux, les céréales et puis des 7 millions d'euros d'ici. Et il vous nous appellez, vous commandez, vous suivez les 4 heures, vous avez vos viandes pour tout peut accueillir à la maison. La ferme Laluche met aussi à votre disposition des oeufs de caille, des oeufs de pinta, des oeufs de canard et elle met aussi à votre disposition des épices et du piment assaisonnés prêts à être servis. La ferme Laluche est ouverte au financement. Je vous laisse à la fin de ma vidéo les coordonnées de la ferme Laluche. Nous voici à la fin de la vidéo. Merci pour l'intérêt accordé. Merci de continuer par consommer local et de promouvoir la production locale pour que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire au Togo et en général en Afrique. D'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada